J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été mon idole pendant des années. Au passé. Oh non, au passé, non, 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 non. Mais je continue à écouter des... Peut-être pas les chansons les plus célèbres, mais les Temps que j'y aura... J'aime pas trop les mettre en scène parce que j'en vis souvent sur ce dernier album qui est en soi, je vois aujourd'hui, que c'est un sujet très actuel, etc. Mais Patrick a écrit Temps que j'y aura, c'était dans les années 70. C'est pas les âmes écolo ou autre, non, quoi. C'est très écologique comme chanson, en fait. Et même pour que tu me comprennes, c'est à côté écolo. Je cherche mon cœur des malades aussi. Bon, c'était plus variété. Très variété. Non, mais on peut être variété et dire quelque chose, ça. C'est ça, on essaye. Dave a été ce qu'on appelle la génération Podium, la génération qu'on voyait dans le magazine Podium. Et pourtant, il nous a concocté, avec l'aide d'un de ses camarades, qu'on n'aurait jamais cru réunir avec lui. Quand on parle de Renaud, on parle de Dave, on se dit, mais ces deux-là sont aux antipodes. Oui, ça, c'est l'erreur. Et pourtant, et pourtant... C'est Renaud pour l'écouter. Voilà. Douze chansons, on va dire des chansons à texte. Oui, on peut dire ça. Les chansons rites rouges. Comme on ne dit plus. Comme on ne dit plus. La plupart d'écrites. Ones chansons, dans les caroles, ne sont pas plus rajoutes comme d'habitude. Et une chanson dans les caroles sont de Renaud. Une chanson qui est très intéressante parce qu'il décrit bien le mal de vivre de Renaud, quelque part. Mais le colis vient encore m'envahir comme une pierre tombale sur un cœur brisé, comme un jardin des ronds sur un cœur barbelé. Ça part bien d'un autre. C'est lui qui l'a aidé. Il y a des chansons, quand même, dans l'intrôme qui ne sont pas toutes guettées. Il y en a qui parlent de la mort. Oui, la mort fait partie de la vie. Peut-être moins en France, mais par exemple au Mexique, la mort est partout. On en parle tout. Ça dépend de la civilisation. C'est vrai qu'il y a une chanson qui fait un hommage à ma mère. Évidemment, quand elle est à 75 ans, c'est dans l'ordre des choses qui n'a vécu votre mère. Tout le monde comprend ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la chanson la plus triste. Moi, j'aimerais bien que ma mère soit encore là, mais c'est un miracle. Mais elle aura lieu en 2010, donc elle sera quand même très, très âgée. Mais il y a une chanson qui peut être chouquée l'arc-en-ciel, qui est une chanson sur les amis morts du sida. Et eux, aujourd'hui, auraient eu 60 ans. Et c'est plus triste de perdre ses amis. Parce que même si on a le deuil de ses parents, on sait que ça va arriver. Des amis qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus jeune que j'ai eu, Et eux, ils meurent des maladies non-cielaires à l'époque, pas de trithérapie. Ça, c'est une chanson que je trouve très réussie parce qu'elle est très sobre. Quatre initiales assassines ont signé leur crime. On ne dit pas s'il n'a pas compris, s'il n'a pas compris. Et pour moi, c'est ça les chansons les plus tristes. Non mais puis, il y a évidemment des chansons qui sont bien connues. Par contre, quand on sait qu'on a une toute grande partie de sa vie de la personne, on est un petit peu bien connue. Quand on sait que dans la s'histamine, la vie t'aime donc pas la vie, sexuellement transmissible, mais qui fait peur de la mort. Voilà, c'est joli. Il y a quand même des chansons qui sont très optimistes. Ah mais c'est sûr que c'est ça. Il y a une jeune fille qui a la petite fille qui a deux papas. Ah voilà, mais ça fait partout. C'est une chanson qu'on peut appeler une vente. Mais c'est vrai que c'est une jolie peinture d'un joli tableau d'une famille heureuse avec papa, papa et puis deux ou une fille. Et pour moi, je veux dire, c'est une vraie vie. Et c'est une jolie chanson d'amour. Ce n'est pas une chanson qui prend partie. Ce n'est pas une chanson si engagée que ça. C'est juste quand Marc-Louis-Roset, il s'agit de ses filles. Il était de nos meilleurs amis. Il était chez nous en Paris. Il a demandé à Patrick Oseau que les chansons sont des filles. Ce n'est pas une chanson qui peut être une chanson politique. Mais c'est une jolie chanson d'amour. Parce que l'amour est la seule cause pour laquelle je m'engage. Mais vraiment. On ne parle pas de... On parle de l'amour en sentiments. Voilà. Voilà, exactement. Parce que tout est amour. Je cite toujours la chanson de Toulouse, qui est une chanson d'amour pour la vie. Mais c'est quand même des auteurs et des compositeurs et des chanteurs qu'on connaît. Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que si j'ai cité une chanson de Gilles Vigneault, peut-être qu'on n'a pas pris de mal. Mais il a écrit une très jolie chanson de Rivière, qui s'appelle « Le Manicouté ». C'est déjà un peu plus compliqué. Il a cité des choses comme ça que j'aime. Il y a une très certaine chanson très frère-français, c'est « J'oublie pas », « Le Manicouté ». Parce qu'il y a très bien, c'est une très belle chanson d'hier. C'est pas non plus une chanson d'hier. Mais j'aime beaucoup d'âge, c'est beaucoup de jeunes. On peut aimer les jeunes chanteurs et les jeunes chanteuses. Le Vianney, je trouve très intéressant. J'ai reçu Vianney dans une émission télé que je présentais, et il a chanté. Et maintenant, je lui ai même déconseillé faire, parce que pour moi, à part du groupe, je ne vais pas prendre du Clavier. Et bien, il l'a très bien fait, à sa manière, à part du groupe, je vois. Mais c'était très fort. On a même fait une tam-tam, des souvenirs anniversaires, en 62. Et Dave, c'est moi. Dave, c'est vous ? Ah oui ! Ah la la ! Vous savez pas ! J'ai bien senti des banques de stress ! Non, c'est moi ! Dans cet album, produit par Renu, on revient dessus, il y a, vous l'avez dit, ou je l'avez dit, des chansons, dont les textes sont son de Patrick Lombard, mais on n'a pas parlé des mélodies. Les mélodies, elles appartiennent ? Oui, il y a plusieurs compositeurs. Globalement, on ne peut parler sans son, c'est celui qui a réalisé l'album, qui s'appelle «Cyrie Soffrois ». Pour le citer un peu, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, il a écrit une très belle chanson d'Evan Segarra, qui s'appelle « Il y a trop de gens qui t'aiment ». Ah oui ! Une belle chanson, ça ! Il a écrit aussi pour celui-là, et il vient de terminer l'album de Renu comme réalisateur, comme réalisateur, et il a écrit 400 chans sur l'album de Renu, et il me l'a dit un petit peu, parce que Renu a beaucoup aimé ce qu'on a fait ensemble, donc je citais ça, que Renu a dit à Thierry, c'est une amie, hein ! Tiens, c'est une première chanson aussi pour moi, etc. Donc, je suis déjà, ça c'est déjà un rejetat très positif de la heure, dont le rejetat n'a rentré pas dans mon compte en bas, mais j'y suis content pour lui ! Ben, c'est loin qu'on puisse dire ! Mais d'Ev, il a composé pour d'autres personnes, sauf de ma part, il y a même une chanson pour Sylvie Vartan il y a quelques temps, mais pas très longtemps ! Pas très longtemps ! J'avais écrit la musique, donc de moi elle parlait de Patrick Vartan, et en fait, j'ai écrit pour moi, c'était déjà, soit dit en passant ! Voilà, soit dit en passant ! J'ai assez content de cette musique, et elle l'a même fait sur scène ! Elle l'a écrit sur scène au Châtelet ! Absolument ! Oui, c'est vrai ! Oui, j'ai écrit aussi pour quelqu'un qui malheureusement n'est plus, mais il y avait 98 ans en face, c'était Mikuichel ! Qui était une des premières personnes, ils n'en connaissent plus trop, mais c'était une chanson quand même qui est très connue, c'était un gamin de Paris ! Ça chantait pas ta chouille ! C'est possible aussi, mais il y a longtemps à la chanter aussi ! C'était Mikuichel ! Et je suis allé à son entièrement, il y avait un appel pour moi, il y avait Laurent Giraffe, qui était aussi le parrain de... Madame Marraine, pardon ! C'était alors ! De Laurent Giraffe ! On se comprend, je vois ! Et oui, j'ai écrit... J'ai écrit pour Nicoletta aussi ! Pas des tubes, mais j'ai écrit deux chansons pour Nicoletta ! Avant de marcher, j'ai travaillé comme compositeur ! Et pour Dave, quels sont les meilleurs titres ? Alors, il y en a une autre, que je vais faire pour Bino, les 10 millions de bandes, qui est Donc si fier ! La cigarette qui brûle mes doigts ! C'est une rare chanson que je trouve vraiment aboutie musicalement ! Donc, je ne me prends pas du tout au sérieux comme compositeur, mais de temps en temps, je peux avoir une petite idée, et j'ai même fait une musique de film, il y a longtemps qu'on me dit, qui s'appelle L'esprit de famille, avec Michel Serrault et lui, c'est pas mal ! Mais bon, quand on est français de naissance, déjà, pour les paroles, c'est pas évident de voir ! Il y a une fille qui a grandi en Hollande et qui s'appelle Kerenan, avec laquelle j'ai fait un duo sur mon album Du Tam Tam ! On l'a chanté en anglais avec moi, La date d'Himmy, c'en sont depuis quoi à l'origine, je t'appartiens ! Et puis L'Himmy écrit bien en français, mais elle est vraiment trilingue ! Hollandais, Français, je pense qu'elle n'a pas hibri, la langue d'Israël, et qu'elle n'a pas angloé aussi ! Mais moi, quand j'écris en français, c'est pas tout à fait ça ! Non ! Donc si je suis bien content de le dire, il ne faut pas en lier ! Ce qui est pratique ! C'est le droit de toi d'entrer à la maison ! Dans la même maison ! C'est dingue ! Oui, c'est bien arrivé ! On ne va pas se quitter de suite ! Parce que la retraite, la système est bien meilleure que la retraite du chanteur ! Mais j'imagine ! Ah ben, le chanteur, il n'est pas cadre ! Quand il n'est pas cadre, il est obligé de travailler jusqu'à la tête ! Tous les artistes qui travaillent pour le plaisir, même très vieux, c'est son Hollandais ! C'est aussi parce qu'il faut bien un peu beurre dans les épinards ! Le Hollande est fou ! C'est vrai ! Bon, Hollandais, Français, on oublie presque que Rêve vient du pays des cadeaux ! C'est vrai qu'à l'époque, dans « Salut le Copain » quand il y avait des espèces de livres, par exemple, des chanteurs et tout populaire, j'ai même été pendant deux ans d'humour, devant Johnny et Chargou et tout ! C'était parce que j'aime Vanina et tout ça ! Ils vautent plus pour une chanson pour un chanteur ! Mais ma grande fierté, c'est qu'il avait 15 chanteurs étrangers et chanteurs français ! Et on me mettait avec le français ! Malgré mon accent et mes potes en français ! Donc c'est quand même... Mais bon, toutes les chans « Sauveur de ma part » ont toujours été en français ! Sauf peut-être Vanina que tu avais fait dans les... Ah non ! J'ai fait plein de chans dans d'autres langues ! C'est sorti d'enfance ! Mon premier empyro, j'ai cherché en anglais, c'était « Sugarbillard » en anglais ! Parce que j'ai fait 400 000 « Sugarbillard » en anglais ! Et 300 000, c'est le titre de « Trop beau » en français ! Ça fait 700 000 en tout ! Et l'Europez, qui est le créateur de cette façon, en effet, lui aussi, 800 000 en anglais ! J'ai fait 4 000 ! Ça fait beaucoup pour soi ! Ça fait beaucoup ! Un an et demi de « Sugarbillard » en français en anglais ! Mais c'est vrai que... J'ai chanté d'allemand, j'ai chanté d'italien, j'ai chanté d'esprit nord... Mais pour la France, ils chantent en français, c'est bien fait ! J'aimerais bien qu'à l'Eurovision, tous les pays sont dans l'Olamme ! Ça serait bien ! Eurovision, ça je... Oui ! Je me souviens qu'un certain dev avait commenté l'Eurovision avec la dose d'humour nécessaire ! Deux années de suite, avec mon premier projet ! Et j'ai même participé en 1969 aux présélections aux Pays-Bas ! Et c'est à l'année 1969 qu'il y a eu 4 dominants ex-éco à l'Eurovision, dont une hollandaise, qui s'appelle Lémi-Cour, qui s'appelle de Troubadou, parce qu'au Pays-Bas, on a des Troubadou aussi ! Donc oui, je suis un peu spécialiste de l'Eurovision, à un moment. Spécialiste de l'Eurovision, et ça je pensais... Lémi-Courvision humain, c'est bien ! Est-ce que tu aurais songé, toi, dans ton groupe, à utiliser ce procédé pour ? Pour avoir un descendant ? Non ! Non, non ! Parce que c'est générationnel ! Les gens qui se découvrent attirés plus par leur propre sexe que par le sexe opposé, qu'on est bien dans les droits de quelqu'un, c'est que c'est un problème d'hier ! Et il était évidemment ça ! Mais nous, les gens qui ont, on va dire, gays de plus de 50-60 ans, ils nous disions que ça nous pensait parce que c'était impossible ! Donc on a les chans, les chars ! Donc la question ne s'est pas posée ! Et maintenant, de s'imaginer être plus jeune et avoir cette possibilité, c'est quasiment possible ! On ne peut pas s'imaginer ça ! qu'on a engouttades, ou pas très très long, que je vis quand même depuis bientôt 2007 ! On avait une très bonne amie, comme toujours, notre frère Louise, une belle femme ! Et on s'est dit, et si on faisait un enfant ? Et puis on deviendrait, on est passionné ! C'était passionné ! C'était pas dans l'air du temps ? Non, non ! C'était pas possible ! Et c'est surtout pas possible ! Donc évidemment, on ne pouvait pas penser à quelque chose qui n'est pas possible ! Voilà ! C'est comme s'imaginer que l'homme met un pied sur la lune ! C'était pas possible ! Jusqu'en 1965, ça a été possible ! Avant que c'était possible ! Jules Verne n'y avait pensé, mais sinon personne n'y avait ! Et Tata ? C'est vrai ! Ergé il n'est pensé ! Ergé il n'est pensé ! Ergé et Jules Verne ! C'est pas mal ! Il n'y a pas compris ! C'est quand même des belles références ! Oui ! Il y a aussi des belges ! C'est pas pareil ! Les belges sont bien vivants ! Je veux dire, pourquoi ? Actuellement, toujours sur le même sujet, il y a quand même beaucoup d'agressions homophobes ! Je ne te demande pas ton avis, puisque ce n'est pas un avis qu'on peut donner, mais est-ce que tu crois qu'il y a une solution à ce problème ? En fait, le problème de la différence, que ce soit basé sur la couleur, que ce soit basé sur les religions, ou sur les histoires... Bon, c'est pas un choix sexuel, parce que c'est le bon Dieu que vous avez fait, c'est le bon Dieu ! Mais ça a toujours existé, et je pense que c'est animal ! Je peux donner un exemple de ça ? C'est que je ne bouge pas à ceux qui nous existent dans le jardin ! Mes parents, on est vivant à la campagne, mon père était prof à Amsterdam, mais on était à 30 km d'Amsterdam, on avait 10 poules, et un des 10 poules a perdu cette plume par une maladie, je ne connais pas le nom en français, ma mère a venu de vétrinette, le vétérinaire l'a soigné, il est revenu, il est guéri, vous pouvez les remettre avec nous ! C'est ce que j'ai fait moi, un lieu de deux poules, mais même pas demi-heure après, il est assassiné par le même autre poule, parce qu'il était guéri, il n'y avait pas encore les plus. Et donc, il est différent ! Les poules ont tué, parce qu'il est différent ! Je pense que c'est ça le problème ! Moi, quand je rentre dans un café, il n'y a plus des mains à la bain, parce que je suis différent du jour, mais ils en sont très vite, et je ne comprends pas, ils peuvent être supérieurs ! Ce n'est pas parce qu'on est différent, qu'on est les mêmes ! On est les mêmes ! Et puis, tout le monde touche pas mal ! Il n'y a pas tellement pas compris ça ! On s'intéresse aux autres, on pense que c'est pas meilleur ! Alors, c'est ça le racisme ! On croit qu'on est meilleur ! C'est pas mal ! L'homme n'est pas meilleur que la femme, parce que c'est le plus grave de la race ! Oui, c'est parce que là, c'est car, toute race compendue, etc. Le roquin n'est pas différent de nous ! Moi, je n'ai pas ces soucis ! Mes parents ne me pensaient même pas ! Le mot racisme n'existait pas chez moi ! Je ne sais pas ! Mais quand les enfants, jeunes, attendent que leurs parents font des réflexions racistes, on recréait des mots racistes ! Donc, le problème n'est pas qu'aujourd'hui, elle existerait ! Toujours ! Alors, il est évident que, si vous êtes né dans un petit village, au fin fond de la France, et que le petit garçon, la petite fille se rende compte qu'il a des tendances homosexuelles ! Mais, s'il le cache bien, et s'il n'est pas, par exemple, dans le cas des garçons, inféminés, le petit garçon va se rendre compte ! Mais lui, il se rend compte ! Et il va être malheureux ! Et s'il est fou de valeur, il est obligé de le cacher ! Et même s'il le cache, et s'il entend les horreurs qu'on peut créer, parce qu'on a une bande de cons qui produisent des menaces de plein de réflexions insupportables, font que ça peut durer ! Donc, il est évident, il faut absolument arrêter tout ! Pour que ça se calme, pour que ça ne se reproduise ! Et ça ne paraît pas des réflexions des gens qui émitent des saints parce qu'il y a quelqu'un d'origine antérieure, africaine, ou de l'Europe, généralement ! Non ! Tout ça, c'est des choses... Moi, il y a deux choses qui me font peur ! C'est le fanatisme et le valeur ! Parce que les deux, tu pleuves ! C'est vrai ! On va terminer comme mec ! Impliguément ! Impliguément ! Oui ! Bah oui ! Enfin, on peut l'écrire comme on veut ! Ça peut être un... Ça peut être les deux ! Voilà ! Ça peut être les deux ! De toute façon, on peut être de bonne humeur ! Les chemiches que tu portes, je ne suis pas homophobe, mais quand même, c'est pas très viril ! Mais c'est volontaire ! C'est ma carte de visite ! Et je ne porte que des trucs comme ça ! Donc, notamment Bobino ! Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour Bobino ? Ah, bonne question ! Parce que là, je vais te dire, j'endors mal ! J'endors mal ! Je me réveille vers 5 le matin, et je me disais, comment peux-je mélanger ? Oh ! Il faudra mon cœur malade ! Avec une chanson sur le deuil ! Comment mélanger Vanina ! Avec tout ça ! Il faut que je trouve mélange ! Parce que moi, je veux chanter des gros succès ! Quand je suis obligé ! Je veux chanter beaucoup de chansons de cet album qui me tient à cœur ! C'est le seul truc que j'ai dit pour me rassurer, que d'ici le 10 novembre, les gens qui viennent, a priori, c'est là, parce qu'ils m'aiment ! Ici même, ils ont acheté l'album ! Donc, ça va aider ! Parce que moi, quand je vais dans un concert où le chanteur chante des chansons que je ne connais pas, j'avoue que c'est plus difficile de l'apprécier ! Il faut un certain temps pour s'approprier, même quand on est co-diteur, une chanson ! Donc, maintenant, je me dis, il faut quand même dans un, comment dire, il y a 7 listes du tour de chansons anciens ! Ben, c'est comme ça ! Oui ! Parce que tu n'es pas bien jeune ! Ben, non ! Oui ! Et encore, je ne fais pas tes 80 ans du tout ! Ah ! Ça, je ne l'ai fait pas ! Ça, c'est super ! Donc, si tu veux, je vais essayer de trouver la solution ! J'avance tout doucement ! Et je pense que je vais y arriver ! Parce que, si j'en ai quand même des 50 ans de scène, j'ai commencé à connaître un peu ! Et tu chantes toujours aussi bien ! Ça, c'est un cadeau du ciel ! Donc, je peux dire, sans, en effet, sans fauches prétentions, sans fauches médecines plutôt ! Là-bas, on n'a pas bougé ! Donc, maintenant, on ne peut pas aimer ! J'ai vu un jour un article dans un journal, des gens qui faisaient le soir ! Ou, à l'époque, je commençais un peu à ramer dans les 80 ans ! Il disait peut-être, il cherche une raison ! parce qu'il m'aimait bien ! C'est peut-être qu'à un moment, je suis lassé de me voir ! Et c'est possible ! Moi, il y a des champions, je ne citerais pas ! À un moment, j'écoute qu'eux, puis après, je pense à quelqu'un d'autre ! Donc, ça, on peut le comprendre ! Maintenant, comme je me situe pendant 13 ans, ils sont revenus dans moi ! Et puis, tant mieux ! Et puis, tant mieux ! Mot de la fin ! Oh non, non, non ! Je n'accepte pas ce mot de la femme ! C'est pas évident ! Tu vas vers l'animal ! C'est bien sûr que des bonnes femmes ! Même pas ! Oui, ben ça, je leur sais quelque chose ! Mais, je t'expliquerai pas ! Mais, je t'expliquerai pas ! Oh, ben non ! Je ne vais pas me raconter ma vie ! Je ne vous dirai pas avec qui je vis ! Homme ou femme, ça ! En fait, il avait que la main de la vie, mais il n'est pas sa seule ! C'est elle qui ne veut pas qu'on le dise ! Ça va être bien, ce truc-là ! Ça va être bien ! Ben, écoute, c'est ce qu'on peut espérer, de toute façon ! Alors, donc, maintenant, juste une question ! Vas-y ! Ton titre préféré sur cet album ? Tite en nombre dans un monde ! Donc, ça, c'est que tu... Je préfère pas écouter pour une proposition, parce que, quand même, on n'a pas été amoureux ! Non ! Prétentieux ! Non ! C'est-à-dire, j'aime beaucoup ce chanson tel qu'il a fini ! Parce que, j'ai quand même, quand Patrick, Oison, l'a fait au côté, je me disais, c'est triste quand même ! Tu vois, ça a fini sur « Quittons-nous, bonjour ! » Et j'ai dit, « Tu veux pas me changer un peu la fin ? » Et c'est ce qu'il a fait ! Au lieu de finir sur « Quittons-nous, bonjour ! » C'est à venir « Quittons-nous, bonjour ! » Dans un an, dans dix ans ! Oui ! Mais laisse un peu de temps ! Et j'ai cité pour le convaincre à l'exemple de la chanson « Il n'y a pas d'amour heureux ! » Parce qu'Hébrassin et François Cardi, les deux versions anticonnues, finissent « Il n'y a pas d'amour heureux ! » Ce n'est qu'un chanteur que tout le monde a oublié, c'était Jacques Coué ! Il finissait avec « Il n'y a pas d'amour heureux ! » « Mais c'est notre âme, notre âme, notre âme de deux ! » Et je suis allée sur Google et c'est ça la fin de l'arabeau ! L'arabeau finit sur cette phase qui est plus ouverture ! C'est plus mignon de dire « Mais c'est notre âme, notre âme de deux ! » Donc c'est pas triste ! Et je lui apparaît qu'on quitte l'arabeau ! Donc voilà ! C'est une de mes chansons préférées ! Mais j'adore mon procès « Soukala Brancel » et tout en étant surcentriste, je la trouve très belle ! En fait, on peut jouer un truc ! Chaque chanteur, je pense qu'en premier finissant l'arabeau des deux chansons, il y en a toujours une ou deux ! C'est mon pas aussi ! Mais je ne dirai pas lesquelles ! Ah bah je le demande d'accord ! Ah ça va ! La chanson préférée de toute ta carrière ! Et puis pour finir, une chanson que tu n'as pas chantée et que tu aurais aimé interpréter ! Alors, je pense que dans mon répertoire, une de mes chansons préférées ! Dans les chansons connues, ce serait « Sans Inconnute » d'Espérasza, qui est une chanson de jazz de Nick Kress par Nat King Cole « Let's For The Love » Dans les chansons moins connues ou pas connues autre que par les vrais fans, ce serait « Je ne vois que l'amour » qui est une chanson et le texte est très, très réussi ! Et les chansons, il y a beaucoup de chœur ! C'est très, très joli ! Et je m'en donnerai heureux aussi ! C'est une chanson un peu prétentieuse parce que, soit dit, c'est un peu, j'ai un sardou quoi ! Comme si j'étais au milieu de Mont-Doli ! C'était pas vraiment le cas ! T'en sais rien ! Tu ne peux pas comparer ! Non ! Ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas comparer ! On peut écouter ce qu'il dit ! Mais si bon, quand même ! Enfin, c'est celui que j'étais ! À mon âge ! Ça se calme ! Ça se calme ! Mais ça ne s'arrête pas ! Parce que la vie est bien faite, tu sais ! Parce que quand t'as 75 ans, t'as bien faite ! T'as beaucoup moins envie d'avoir ! Et les autres, les autres n'ont plus du peu envie de toi ! Donc c'est finalement très bien ! Ah bah alors ! Là, on peut se quitter sur cette note-là ! Ça, elle est trop drôle ! C'est pas normal ! Laisse-en là-dessus ! On se retrouve quand même, il faut le dire, Bobineau, le 18 novembre ! Allez, je ne serai pas au premier rang, mais tu me retrouveras dans la salle avec mes fous ! Tu ne me reconnais pas ! Je préfère que vous ! Merci, Dave ! A bientôt ! Au revoir !